... pas seulement de la visioconférence sur les adolescents, mais c'est vrai qu'on va aussi traiter de la motivation. Nous y reviendrons parce que c'est une question qui est beaucoup revenue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se centrer aujourd'hui sur la visioconférence. Il y aura un ICA fait à partir de la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, sur le côté asynchrone, sur l'accompagnement en dehors de la visioconférence. Mais aujourd'hui, on se centre sur la visioconférence. Bien, bonjour Liliana de Séville. Je vois les... Merci beaucoup. Donc, je répondrai à vos questions. On répondra avec Cédric à la fin de la réunion. En attendant, Philippe va nous poser les questions que vous nous aviez posées en amont. Alors, donc comme je vous le disais, aujourd'hui, on travaille sur la session en visioconférence. Comment va-t-on s'organiser ? D'abord, je vais vous donner quelques rapides rappels de questions logistiques. Ensuite, le gros de ce ICA fait pédagogique, les formations, ça va être répondre justement aux questions que vous nous avez posées. L'idée, c'était vraiment d'être à votre écoute, de nous adapter au plus, le mieux possible à vos besoins. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment centrer ce ICA fait pédagogique sur les questions que vous nous avez posées. Et enfin, nous vous proposerons des exemples d'adaptation parce que nous avons créé des adaptations. Cédric a par ailleurs pris le manuel qu'il a co-écrit et il l'a adapté. Donc, on a la chance quand même d'avoir des auteurs même qui ont participé à cette expérience. Et on vous les donnera pour que vous puissiez commencer vos sessions en visioconférence de façon plus sereine, avec des choses déjà pré-travaillées et adaptées, didactisées pour la visioconférence. Très bien. Donc, comme je vous le disais, on commence sur le rappel des questions logistiques. Alors, concrètement, ces questions logistiques, on en a beaucoup parlé déjà dans Confiné, mais à vos côtés, dans notre précédent ICA fait pédagogique. Donc, si vous voulez reprendre beaucoup de conseils, de trucs qu'on vous donnait, je vous conseille de consulter le minimo clé formation qui est disponible sur la page de clé formation dans la rubrique COVID-19, dans laquelle vous trouverez deux capsules vidéo relativement courtes pour reprendre tous les conseils qui pourraient vous être utiles sur ce sujet-là. Mais reprenons un petit peu pour nos adolescents, pour notre visioconférence. Que faire ? Première chose, privilégiez moins de temps en visioconférence, mais avec moins d'élèves. C'est-à-dire que si vous avez un groupe de 30, n'hésitez surtout pas à le diviser en deux, voire en trois, selon vos possibilités. Et à, eh bien, si vous aviez une heure et demie de français, vous avez divisé votre cours en deux, vous avez 45 minutes avec un groupe et 45 minutes avec un autre. Il est tout à fait préférable de faire moins de cours, mais en assurant que tous les élèves puissent participer. Et soyons honnêtes, on le sait, 30 élèves, 40 élèves en visioconférence, ça va être compliqué au niveau de la participation. Bien, deuxième conseil, assurez-vous que vos élèves savent utiliser le micro, la caméra, les fonctions basiques de la visioconférence. Normalement, c'est le cas, mais ça vaut le coup de commencer votre première session et de perdre, entre guillemets, le temps. Ah, je vois que Philippe, ça y est, peut se connecter au tchat. Donc, je vais l'enlever, c'est lui qui va s'occuper de la modération. N'hésitez surtout pas à partager vos expériences et à poser vos questions sur le tchat à Philippe. Voilà, donc oui, prenez le temps de vérifier que tous vos élèves connaissent bien, comprennent bien, savent faire fonctionner les fonctions de la visioconférence. Ensuite, nommez toujours vos élèves. Pourquoi les nommer ? Parce qu'en classe, on peut les regarder avec un simple geste. Ils savent très, très bien qu'on se dirige à eux. Ce n'est pas le cas dans la visioconférence. Donc, il faut vraiment dire, ah, bonjour Cédric, comment ça va ? Et là, Cédric sait que je parle de lui. Si vous ne prononcez pas le nom, ils ne savent pas à qui vous vous adressez. Enfin, je sais que vous le faites déjà dans vos cours en présentiel. On essaie de donner des consignes toujours très claires. Eh bien, soyons encore plus clairs. Et pour aider nos élèves, nos apprenants à suivre notre classe en visioconférence, ce que l'on vous conseille, c'est de transmettre un ordre du jour avec les différentes activités qui vont être réalisées pour que les élèves aient à côté ou aient vu au moins à peu près comment va se dérouler la session de visioconférence et ce qu'on attend d'eux. Parce que ça peut être sinon un peu anxiogène si on ne sait pas ce qu'on attend. Et en plus, il y a la langue étrangère quand même. Ce n'est pas un cours d'une autre matière où on pourrait expliquer. Là, vraiment, au niveau de l'ordre du jour, c'est important pour éviter l'anxiété de vos apprenants et pour faciliter le suivi. Autre conseil important, profiter des avantages des nouveaux outils. Alors, on sait que la visioconférence, ce n'est pas du tout l'idéal. On préfère tous le présentiel. Je crois qu'il n'y a pas d'exception là-dessus. Mais sachant qu'on doit passer par la visioconférence, on peut quand même profiter de certains avantages. Au-delà du partage d'écran, on peut travailler avec les jeux collaboratifs, interactifs, le Google Docs qui sont collaboratifs. On peut faire beaucoup de choses qu'on aurait pu faire en classe présentielle, mais qu'on ne faisait pas souvent pour la plupart d'entre nous. Eh bien, là, c'est le moment de nous y mettre et de trouver des fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes pour nos cours et qu'on conservera sans doute après cette période difficile de confinement. Ce sera des choses qu'on utilisera plus maintenant. Et bien entendu, pour que le cours reste dynamique, utilisons des activités courtes, mais aussi des activités variées pour que l'attention de nos apprenants soit toujours activée, haute. On essaiera en tout cas. Et dernière petite chose, dernier petit conseil, tentez de favoriser les interactions entre apprenants. Même pendant la visioconférence, en favorisant par exemple les activités collaboratives. Je sais que Cédric va nous en parler tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est pour les rappels. Je vous avais promis que c'était rapide. C'est ça, c'est rapide. Maintenant, vraiment, le gros de ce e-café pédagogique, c'est les questions que vous nous avez laissées et que Philippe a compilées pour pouvoir nous les poser. Oui, tout à fait. Alors voilà, ça fonctionne effectivement. Donc n'hésitez pas à compléter avec vos questions sur le chat. Alors, en attendant, nous avons donc une question concernant les programmes. Quels programmes, au pluriel, quels programmes utiliser, recommander pour justement faire ces visioconférences ? Alors, sur les programmes, on en avait déjà parlé dans le e-café précédent, le e-café pédagogique précédent, dans lequel on vous donnait une liste de programmes. Je vous la remets ici si vous n'avez pas pu accéder à ce e-café pédagogique. Sachez qu'il y a des enregistrements sur le site de Clé Formation. Vous pourrez les reconsulter. Mais voilà. Alors, il y a beaucoup de programmes. Cette liste est loin d'être exhaustive. Mais vous allez reconnaître des noms. Vous avez sans doute entendu parler en ce moment de Google Meet. Sur certaines conseillerias, c'est ce qui est utilisé. Vous avez entendu parler de Zoom. Vous connaissiez sans doute Skype. Le logiciel que l'on utilise actuellement, c'est Microsoft Teams, qui est également très utilisé dans les institutions éducatives. Bien. Nous ne sommes pas les meilleurs placés pour vous dire quel programme de visioconférence utiliser, parce que souvent, c'est votre institution qui choisit pour vous. Alors, je peux par contre vous donner un résumé de celles qu'on utilise maintenant, en ce moment, c'est Teams. Et sur Teams, par exemple, il n'y a pas de durée de séance limitée. Il y a l'accès à un chat. On peut partager son écran, partager sa présentation PowerPoint. C'est ce que je fais d'ailleurs en ce moment même. On peut voir les élèves ou nos camarades et collègues. C'est le cas là. Vous voyez Philippe, vous voyez Cédric dans la barre basse latérale. Vous pouvez donc faire pas mal de choses. Vous pouvez épingler un élève si vous le souhaitez quand il parle, par exemple. Vous pouvez créer différentes équipes. Ça veut dire que vous pouvez faire un petit peu comme dans votre classe, passer entre différentes équipes qui ont un canal unique de communication. Donc, eux, ils peuvent travailler ensemble à quatre ou cinq ou à trois. et vous, vous passez entre les différents groupes. Donc, ça, c'est tout à fait possible avec Teams. Ce sont des exemples. Je ne suis pas non plus exhaustive sur la liste des fonctionnalités. Je vais vous demander d'éteindre, si c'est possible, les micros. Alors, est-ce que… Non, il n'y a rien. Non, je ne écoute pas. Maria, tu ne écoutes pas. Maria, je ne suis pas sûre. Je pense que Maria a eu du mal avec sa connexion. Bref, je laisse. Excusez-moi. Bien. Donc, vous avez quand même pas mal de fonctionnalités et c'est souvent à peu près les mêmes fonctionnalités d'un programme à l'autre. Il y a plus ou moins de fonctionnalités. Moi, je suis très à l'aise avec Microsoft Teams et je peux difficilement parler des autres dans la mesure où je les utilise moins. Bien. Donc, a priori, c'est ce que je peux vous dire là-dessus sur les programmes. On ne t'entend pas, Philippe. Juste avant de continuer, on signalait dans le chat également l'application Google Classroom qui effectivement est utilisée par plusieurs enseignants, je crois. Tout à fait, tout à fait. Google Classroom et Google Meet sont très utilisés dans certaines communautés. Notre collègue Émile Ruiz de Murfia utilise Google Classroom, par exemple, qui est auteur du Nouveau Jus d'Orange. Il utilise Google Classroom. Ça dépend des régions autonomes, des institutions, etc. Donc, mieux vaut que vous fouillez un petit peu le programme, les fonctionnalités du programme que votre institution vous a demandé d'utiliser et comme ça, vous serez plus capable, en fait, de vous adapter. D'accord. Alors, on va continuer avec les questions. Une question pour toi, Jeanne, justement. Comment peut-on donner des cours, pardon, des explications écrites pendant un cours en visioconférence ? Alors, en effet, on utilise beaucoup le tableau quand on est en classe en présentiel. Vous avez plusieurs options pour votre classe en ligne. Je vous conseille d'abord, de toute façon, pour toutes vos classes en ligne, de préparer une présentation de type PowerPoint. Ça n'a pas à être exhaustif, ça ne va pas être qu'une œuvre d'art, mais c'est vrai que ça va vous aider à mettre déjà, à ordonner votre cours, un petit peu cette idée de l'ordre du jour dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça va permettre de bien faire comprendre aux élèves le suivi. Et en plus, à mettre certaines explications écrites que vous aurez préparées en amont. Ça, c'est une première chose. Mais nous le savons, on utilise aussi beaucoup le tableau en classe avec des choses qu'on n'avait pas nécessairement prévues ou qui sont plus spontanées. Dans ce cas, vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser la fonction chat de votre programme de visioconférence. Ici, par exemple, je partage mon écran avec une activité des Pancakes du Québec de Hashtag la classe, du manuel Hashtag la classe. Et en même temps, j'écris quelques petits mots clés dans le chat pour m'assurer que certains mots sont clairement compris par mes étudiants. Vous pouvez également partir du tableau de votre programme de visioconférence. Dans plusieurs programmes, vous avez des tableaux interactifs. C'est le cas ici. Par exemple, ici, c'est le tableau de Zoom. Donc, on inclut notre PowerPoint dans le tableau. Vous avez le PowerPoint ici. Et par exemple, je peux tout à fait réviser mes routines en direct avec mes étudiants. Alors, dans le PowerPoint, j'avais prévu les jours de la semaine, les mois de l'année. Et je peux dire, Sergio, quel jour on est aujourd'hui ? Samedi. On entoure le samedi et on écrit samedi. Et quel mois on est, Alithia ? J'entoure Mars et je mets Mars. C'est tout à fait possible. Soit de façon manuscrite, si vous avez une sorte de truc tactile. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Padlet, je crois. Ou juste comme ça. Mais ou un stylo. Soit vous pouvez tout à fait le faire en traitement de texte. Vous pouvez faire un cadre de texte, comme vous le feriez dans votre PowerPoint, et écrire en direct avec les élèves. Sachez que ce genre de tableau interactif, souvent, selon le programme, tant les élèves que vous pouvez l'utiliser en direct, de façon simultanée. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes à faire de ce point de vue-là. Hop, d'accord, voilà. Alors, parlons un petit peu aussi de programmes interactifs. Alors, comme K.A.O.T., qui est évidemment une question qui revient souvent, comment ça fonctionne, mais aussi d'autres programmes interactifs en ligne. Alors, je vais répondre à cette question sur les programmes en ligne. On vous a proposé une liste. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, puisqu'il existe beaucoup, beaucoup de programmes différents. Nous, on s'est centrés principalement sur K.A.O.T., qui est l'un des programmes les plus utilisés par la communauté des enseignants. Pourquoi ? Parce que simplement, il est très facile à utiliser, et surtout, il est très amusant. Comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. Vous devez créer un compte, vous connecter sur la page de K.A.O.T., vous créez votre compte si vous ne l'avez pas déjà fait, et vous pouvez créer des petits quiz sur lesquels vos apprenants vont pouvoir répondre. Alors, les quiz, vous pouvez y répondre de manière individuelle, ou si vous voulez donner un peu plus de dynamique, y répondre de manière plus collaborative. Important, quand vous aurez créé votre activité, K.A.O.T. va vous envoyer un code. Ce code, vous devrez le communiquer à votre classe pour que, justement, vos élèves puissent y participer. Alors, c'est assez amusant, puisqu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de fonctionnalités possibles. On peut faire des activités, par exemple, sur le vocabulaire, etc., pour, justement, donner un peu de dynamisme à nos cours par visioconférence. Un autre programme dont je peux vous parler, qui est aussi facile à utiliser, c'est Quizlet. Donc, Quizlet, c'est pareil, très facile à utiliser, beaucoup de fonctionnalités gratuites. Simplement, vous devez créer un compte. Ensuite, créer une... Unida, les studios, ça s'appelle. C'est là où seront stockées toutes les activités que vous produirez. Alors, par exemple, là, dans la diapositive numéro 18, je vous ai préparé une activité à partir de hashtag la classe, à partir des loisirs. Donc, il y avait une activité dans le livre dans laquelle les apprenants devaient associer le loisir à la photo. Donc, pour dynamiser un peu cela, j'ai mis les photos que j'ai prises du manuel numérique de hashtag et les élèves doivent simplement associer le nom aux photos. Ou, par exemple, si vous regardez la deuxième activité que j'ai préparée avec Quizlet, vous avez une photo et l'apprenant doit sélectionner le mot correct. Donc, cela vous permet de créer des activités un peu plus dynamiques. En plus, vous avez des fonctions dans lesquelles vous pouvez accompagner vos activités par des messages audio, des documents audio. Donc, par exemple, dans la partie orthographie, vous pouvez mettre, vous pouvez vous enregistrer, enregistrer une phrase, par exemple, dans laquelle les élèves devront écrire, transcrire la phrase que vous avez dit. Donc, c'est un peu plus original que simplement écouter son professeur via webcam. D'autres programmes que l'on peut utiliser et que Jeanne a mentionné antérieurement, ce sont les outils de Google. Alors, moi, je vais vous parler de Google Docs, Google Slides et de Google Forms, sur lesquels on s'attardera plus tard. L'avantage de ces documents, c'est principalement le gain de temps puisqu'ils sont modifiables par tous les participants de manière instantanée. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre que la personne avec laquelle vous travaillez vous renvoie le document pour pouvoir le modifier, etc. Par ailleurs, on peut utiliser ces documents de manière, on va dire, en groupe ou par binôme, ce qui permet de travailler de manière collaborative et donc de développer la médiation entre pairs, par exemple, via Internet. Et enfin, ça peut aussi vous permettre de réaliser des tâches finales, comme là, les captures d'écran que je vous ai mises, par exemple, le nuage de mots que j'ai créé sur Google Slides est une tâche finale de hashtag la classe 2 dans lesquelles les apprenants doivent compiler le lexique qu'ils ont appliqué et le classer dans diverses catégories. Comme je viens de vous le dire, on a aussi Google Forms que vous pouvez utiliser. Donc, dans la partie de Google Drive, dans Nouveau, vous cliquez sur Plus et vous avez le Google Forms. Le Google Forms, c'est un questionnaire sur lequel les apprenants peuvent répondre. Donc, il y a plusieurs types de questions que vous pouvez choisir, des choix multiples, par exemple, des cases à cocher, une liste déroulante, mais aussi des questions ouvertes courtes dans lesquelles on attend deux ou trois mots ou des questions ouvertes longues dans lesquelles l'apprenant devra rédiger un peu plus longuement sa réponse. Pour ajouter des questions, c'est très simple. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur Plus et la question se génère automatiquement. Voilà, je récupère le micro. Voilà. Merci, Cédric, pour ces explications. Alors, une question encore pour toi, justement. C'est au sujet de l'organisation du temps ou plutôt des temps de la visioconférence, d'explications, d'activités, de questions. Alors, voilà, ça, c'est une question qui est récurrente puisque nous ne sommes pas forcément habitués à travailler en visioconférence et la notion du temps, on la perd parfois et on ne sait pas trop comment s'organiser. Donc, nous, ce qu'on a voulu vous transmettre par ici, c'est simplement une idée d'organisation pour que vos cours en visioconférence soient plus simples pour vous et pour vos élèves. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est dix minutes avant l'heure de la session de vous connecter, de vérifier que votre connexion fonctionne, que votre ordinateur et votre caméra n'ont pas de problème, on va dire, de connexion, que le micro fonctionne parfaitement, tout au but que votre séance commence sans aucun encombre. Pour commencer la classe, saluez individuellement les élèves, tendez de reproduire les mêmes rituels que vous avez dans une classe, c'est-à-dire de demander la date, la météo, l'état de santé, par exemple, aux élèves, de leur demander comment ça va, etc. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une classe virtuelle qu'il faut rompre la dynamique de notre classe dite traditionnelle. Ne pas hésiter à alterner les activités, il faut qu'elles soient courtes et variées, ne passez pas une heure sur une même activité et il vaut mieux proposer peut-être cinq activités beaucoup plus courtes mais beaucoup plus dynamisantes pour les élèves. Et au début de chaque activité, assurez-vous que les élèves ont bien compris ce qu'il faut faire. Donc n'hésitez pas à ajouter des explications ou simplement demander aux élèves de réexpliquer la consigne, de reformuler ce qu'il faut faire. Donc moi, je vous ai préparé pour le lycée principalement, mais bien évidemment, vous pouvez l'adapter au collège, un déroulement, on va dire, d'une séance classique via webcam. Ce que je vous recommande et les choses que je fais moi-même en étant enseignant, c'est cinq minutes réservées aux routines de classe. Comme je l'ai dit juste avant, simplement demander comment ça va, la date, la météo, juste pour entrer dans la classe et mettre, on va dire, les rituels en place. Puis, dix minutes de correction des activités que vous avez demandées, par exemple, les activités de grammaire, de lexique ou même de compréhension écrite. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin pour vous expliquer pourquoi je parle de la compréhension écrite ici. Quinze minutes, plus ou moins de compréhension orale, le temps de faire une première écoute pour la compréhension globale, s'assurer que les apprenants savent bien de quoi il s'agit, qui sont les personnes qui parlent, quel est le but de cet enregistrement, quel est le thème principal de cet enregistrement. Une deuxième écoute, par exemple, pour la compréhension détaillée, ce sont en général les activités que vous avez dans les manuels de FLE. Et une dernière écoute pour la compréhension plus fine. Et là, en général, vous faites une activité complémentaire pour travailler sur des aspects très pointus sur la compréhension. Cinq-dix minutes pour la compréhension écrite. Dans ce cas-là, essayez de demander autant que possible aux apprenants de lire avant la classe les textes, tout simplement pour privilégier la session pour l'oral. Dix minutes de grammaire, le temps de découvrir le point et la pratique du point de grammaire. Les exercices seront réalisés à la maison. Ne passez pas trois heures sur un exercice de grammaire. Et enfin, ce que je recommande toujours, c'est cinq minutes pour se détendre. Donc là, c'est l'utilisation de jeux, on reviendra dessus, ou des jeux interactifs, par exemple, comme les mots croisés, le k-out, etc., pour justement terminer la classe de manière un peu plus ludique et donner envie aux élèves de revenir à la séance suivante. Oui, alors on va reprendre. Il y a quelques petits soucis techniques. Il y a un décalage, entre autres. Il y a des problèmes d'image aussi qu'on me signale, ponctuels. Voilà, donc espérons d'y avoir beaucoup. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de fréquentation du réseau en ce lundi matin, en fait. Oui, je me permets de ajouter avant de passer à une autre question, que de toute façon, ne soyez sans crainte, tant le document, vous l'avez déjà, le document qu'on utilise, mais en plus, une page va être habilitée dans les formations COVID-19 pour que vous puissiez revoir ce e-café pédagogique s'il y a eu des problèmes, en effet, de connexion. Donc, aucun problème là-dessus. Voilà, tout à fait. Alors, une question pour Cédric. Il s'agit en fait de l'oral, production orale, concernant les élèves de niveau 1. Comment faire pour qu'ils parlent ? Alors voilà, ça, c'est une question. Déjà, quand on est dans une classe traditionnelle, on va dire, on a toujours le doute de savoir comment faire pour que nos élèves de niveau 1 parlent. Eh bien, cette question, elle est d'autant plus fréquente quand on est lors d'une session de visioconférence. Alors, la première chose que je vous recommande, c'est toujours de favoriser une ambiance positive qui permettra la prise de parole et donnera de l'assurance à l'apprenant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, simplement, plus l'élève sera en confiance, plus il parlera, plus il participera. Instaurer les routines basées sur la production orale, l'état de santé, la météo, les consignes de classe, d'accord, tout ça permet aux élèves de parler dès les premières séances et même dès les premiers jours d'apprentissage. Favoriser les activités ludiques, plus les élèves seront en confiance, plus ils participeront et bien évidemment, plus ils s'amuseront, plus ça sera facile pour eux de participer. Distribuer la parole de manière homogène pour éviter que ce soit toujours les mêmes apprenants qui parlent et éviter également la cacophonie. Moi-même étant enseignant, des fois on oublie, comme l'a dit Jeanne tout à l'heure, de nommer les élèves et du coup... Ah, je crois qu'il y a un problème de micro. Voilà. Et donc, on oublie, je reprends, on oublie parfois de nommer nos élèves de manière, on va dire, automatique en pensant qu'ils sont devant nous et puis tout le monde répond d'un seul coup et on n'entend pas les réponses. Donc, bien, bien, bien distribuer les paroles et bien nommer les élèves à qui vous vous adressez. Et enfin, on va recourir à la pédagogie de la classe invasée, dont on parlera Jeanne juste après, pour justement donner un aspect un peu plus ludique, un aspect un peu moins traditionnel à la classe de langue et surtout de permettre aux élèves qui n'ont pas forcément confiance en eux de préparer les activités et d'avoir plus de facilité à apprendre la parole. Donc, tout ça va vous permettre de mettre quelques exemples d'activité orale en pratique. La première chose, les jeux de rôle avec un canevas très détaillé. N'oubliez pas que vos élèves sont en A1 et donc, c'est souvent les premiers contacts avec la langue. Donc, de donner un canevas très détaillé comme par exemple le jeu traditionnel, le jeu de rôle traditionnel. Il y a un nouvel élève dans la classe. Posez des questions sur son identité, sa nationalité, son âge. Il répond. Il vous pose aussi des questions. D'accord ? Dérivé des jeux traditionnels, par exemple, le jeu du pendu ou du bingo, on en reviendra dessus plus tard, mais qui sont très faciles à utiliser, surtout en A1 et pour réviser, par exemple, les lettres de l'alphabet ou les numéros. Les flashcards sur lesquels les élèves vont participer instinctivement en décrivant ce qu'ils voient, s'ils aiment ou non telle ou telle chose présentée et favoriser les dictées dessinées permettant de travailler la phonétique et la compréhension sans commettre d'erreur d'orthographe. Alors, vous êtes en ligne, dessiner, bien évidemment, est un peu plus compliqué que dans une classe. Ce que je vous recommande toujours, ce sont de mettre une feuille à côté de vous et de faire la dictée, par exemple, vous dessinez une table au milieu de la feuille. Donc, l'élève dessine une table, fait toutes les étapes, dessine toutes les étapes que vous êtes en train de dicter et chacun montre son dessin à la fin de la classe ou simplement, si vous avez, il y a des personnes, j'ai lu dans le chat, qui utilisent Classroom ou des padlettes, etc., vous pouvez faire une photo et le mettre sur la Classroom et faire un retour rapidement aux élèves ou choisir celle qui vous a plu. Bien, je crois que nous avons un petit problème de son avec Cédric. On est arrivé quand même à la fin de son intervention. On va laisser la parole à Jeanne maintenant qui va donc nous répondre à une question qui inquiète aussi beaucoup, en fait, c'est un sujet qui inquiète, c'est autour de la dynamique. Comment éviter le schéma, ce schéma de questions-réponses qui a tendance souvent à se répéter justement dans les sessions de visioconférence ? Alors oui, c'est une question qu'on s'est déjà posée même dans le présentiel où on essaie, quand on discute avec les collègues sur le présentiel, on se dit toujours comment je fais pour que ce ne soit pas toujours moi qui pose les questions, ensuite eux y répondent et en fait, c'est un schéma assez ennuyeux pour les apprenants. Bien, première chose, utilisons des jeux interactifs qui vont permettre de jouer ensemble et donc de créer une situation d'échange qui est plus naturelle. D'accord ? Quand on joue, on oublie un petit peu le contexte, la classe, le prof éventuellement et du coup, on va avoir des réactions plus naturelles. C'est toujours mieux de favoriser ce type de réaction. Avec les adolescents aussi, comme vous le disait Cédric, il ne faut pas hésiter à demander des productions et de créer des productions ensemble avec le Google Doc, le Google Form dont vous a parlé Cédric, qui vont favoriser encore une fois les échanges en français mais entre apprenants. Si votre programme de visioconférence vous permet de créer des groupes collaboratifs, vous pouvez tout à fait passer entre les différents groupes, presque physiquement et donc eux, vous vérifiez bien sûr qu'ils parlent en français et qu'ils s'expriment en français mais du coup, là aussi, ils sont en train de participer, ils sont en train de faire un projet, une tâche en français sans besoin de questions-réponses de votre part. Enfin, pendant que vous faites des jeux ou des activités de n'importe quel type, tentez de favoriser les interactions en ronde. C'est-à-dire que si moi, en tant que prof, je demande à Sergio de répondre à une question, Sergio va nommer le futur, le prochain camarade qui va continuer l'activité de sorte que ce sera une ronde où les élèves sont un peu plus attentifs à ce qu'il va me nommer, est-ce qu'il ne va pas me nommer et du coup, il n'y aura pas ce côté prof-élève constamment. Les activités en ronde, c'est toujours mieux que de simples activités en questions-réponses de la part du prof. Très bien. Alors, toujours dans la dynamique, en fait, on reste un petit peu sur la même ligne. Une question qui s'adresse à tous les deux, on va d'abord demander à Jeanne peut-être d'y répondre puis ensuite à Cédric, il s'agit de la motivation, comment motiver les élèves en visioconférence. Alors, c'est une question qui, bien entendu, nous importe tout le temps, même dans le présentiel. Alors, sachez que dans la question de la visioconférence, sachez que nos élèves, en général, je ne sais pas vous, mais les miens, ils sont plus motivés que moi par la visioconférence et souvent, les adolescents que nous avons sont bien plus au fait de ce que c'est qu'un programme de visioconférence que vous-même. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir dans des séances de visioconférence que c'est un élève qui joue le médiateur pour dire à d'autres élèves ou même aux profs, non, mais tu éteins ton micro, c'est de cette façon-là. D'accord ? Ça arrive régulièrement et c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la visioconférence en soi, le canal ordinateur, smartphone, tablette, ça leur plaît, c'est motivant. Donc, au moins pour les premières semaines, vous pouvez jouer avec ce facteur-là. Deuxième chose, varions un maximum les outils utilisés, mais en s'assurant toujours qu'ils sachent les utiliser, bien entendu, qu'ils sachent bien les manier. C'est-à-dire qu'on peut se créer une sorte d'éventail de différents outils pour pouvoir varier, les placer dans notre séance de façon à ce que constamment, on active leur système d'attention. On passe du kout au coglette, au quizlet, on fait une compréhension écrite avec un Google Form, etc. De façon à ce qu'ils soient toujours, toujours, on leur demande toujours de faire quelque chose, qu'ils soient actifs. Et ensuite, comme je vous le disais, c'est vraiment important, assurez-vous de nommer les élèves ou de les faire nommer par leurs camarades. Chez les adolescents, c'est important. Je vous disais l'activité en ronde tout à l'heure. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des élèves, vous allez me dire que je suis un peu machiavélique, mais j'ai des élèves qui ne veulent jamais participer. Je vous ai cité Sergio tout à l'heure. Sergio ne veut jamais participer, sauf quand je m'arrange pour que dans une ronde, Daniela participe et nomme Sergio. Et d'un seul coup, il n'y a plus de problème. Il participe sans aucun problème. D'accord ? Donc, ce genre de technique, n'hésitez pas à l'utiliser. Faire des rondes, vous assurez qu'un camarade nomme un autre camarade parce qu'ils vont être plus motivés à participer si c'est dans leur lien social, en fait, dans leur groupe d'amis. Alors, Cédric, tu veux rajouter peut-être sur la motivation ? Voilà. Alors, j'ai mis, je vais utiliser un micro, peut-être que vous m'entendrez mieux s'il y a encore des problèmes. Bon, d'accord. OK. Donc, voilà, vous pouvez, comme je l'ai dit auparavant, décliner des jeux traditionnels, le pendu, le loto, pardon, la dictée, dessiner, par exemple, pour éviter les erreurs. Sachez que, par exemple, pour le loto, vous pouvez non seulement travailler des chiffres, mais aussi des mots et qu'il y a beaucoup de générateurs sur Internet qui permettent automatiquement, vous mettez votre liste de mots et automatiquement, tous les mots se mettent en place. Vous pouvez aussi, comme l'a dit Jeanne, puisque nos apprenants sont habitués à utiliser les nouvelles technologies, de faire des activités pour résoudre des énigmes. Alors, bien évidemment, on n'attend pas ici que ce soit des énigmes, vous n'allez pas faire résoudre une enquête criminelle ou quoi que ce soit, simplement trouver des indices, par exemple, je ne sais pas, sur les pays francophones, vous pouvez préparer une quête, une chasse au trésor, une e-chasse au trésor sur les pays francophones, trouver quel est le pays le plus peuplé dans l'espace francophone, quel est le plat traditionnel de tel pays, etc. Utilisez des questionnaires avec K-Hout, Google Forms ou des QR codes. Beaucoup d'activités ou beaucoup de programmes utilisent des QR codes aujourd'hui et ça permet aussi d'utiliser de nouveaux outils que nous n'utilisons pas forcément pendant la classe. Les productions écrites, alors, on peut proposer, par exemple, un jeu qui est sous la forme d'un cadavres ski, c'est-à-dire, normalement, le cadavres ski traditionnel, vous écrivez une phrase, vous pliez la phrase, vous la donnez à votre voisin et ainsi de suite. Et en fait, on ne voit jamais les phrases des participants antérieurs. Là, sur Internet, vous pouvez faire la même chose à un Google Drive, par exemple, un Google Docs, sur lequel vous écrivez une phrase et vous demandez à un autre camarade de continuer la phrase et vous pouvez même rajouter des contraintes linguistiques, par exemple, comme la grammaire ou de le vocabulaire pour réutiliser les contenus vus en classe. Très bien, intéressant ce cadavres ski virtuel que nous propose Cédric. On va laisser la parole à Jeanne maintenant pour qu'elle nous parle un petit peu grammaire ou plutôt le contraire, en fait, parce que c'est vrai qu'une inquiétude qui revient aussi souvent, c'est cette crainte de tomber dans le piège du cours de grammaire. Comment donc faire pour éviter que la visioconférence ne se transforme en un cours de grammaire, Jeanne ? Oui, alors, on le sait, on a tendance parfois, je suis la première coupable, ça m'est arrivé régulièrement, à passer trop de temps à expliquer un contenu linguistique dans ma session de classe. Alors, ce n'est pas trop grave quand c'est dans la session de classe parce que finalement, j'ai deux heures par semaine ou quatre heures, enfin selon, et donc, je peux alterner tout de même. Mais dans la visioconférence, le premier conseil que je vous ai donné aujourd'hui, c'est de réduire le temps de visioconférence à 40 minutes, qu'une heure. Donc, naturellement, si je n'ai qu'une heure avec mes élèves, je ne peux pas me permettre de faire 40 minutes de grammaire, ça, ça n'a pas de sens. Bien, la première chose que je vous dirai là-dessus, c'est que nous sommes dans un contexte exceptionnel et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, donc n'hésitons pas à simplement ralentir, segmenter davantage et ralentir l'acquisition, le déroulement de nos contenus. Assumons qu'on ne pourra pas faire les contenus de la même façon qu'en présentiel. Ça, c'est la première chose et c'est important de mon point de vue parce qu'il faut vraiment prendre en compte et je sais que vous êtes soucieux de ça en tant qu'enseignant, certains adolescents vont pouvoir très bien suivre si vous respectez le rythme normal parce qu'ils sont très bien accompagnés mais d'autres ne le sont pas et alors là, ça va être un vrai problème de décrochage voire d'échec scolaire et ce n'est vraiment pas ce qu'on souhaite donc n'hésitez pas à ralentir, première chose. Deuxième chose, on va tenter de réduire la présence d'explications des contenus grammaticaux pendant la session en augmentant la pratique pendant la session mais ça veut dire que ces contenus grammaticaux à un moment donné il va falloir quand même les exposer. C'est pourquoi je vous propose d'utiliser le concept de classe inversée dont Cédric nous a parlé tout à l'heure et je tiens à vous prévenir n'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur ce sujet parce que Philippe Liriet est le co-auteur du livre qui a été publié en 2019 par Clé International sur la classe inversée donc c'est un spécialiste avéré n'hésitez pas à poser vos questions. Moi j'ai ma version un peu adaptée aux adolescents et aux plus jeunes publics de cela avec mes élèves j'enseigne je suis responsable de la mention FLE de la faculté d'éducation de l'université de Salamanque et donc avec mes élèves qui vont être futurs profs je leur fais de faire toujours un exercice et d'ailleurs là elles m'ont donné l'autorisation d'utiliser des images de cet exercice on crée des capsules de classe inversée donc des courtes vidéos où on explique un point de contenu linguistique mais on va les créer sur un modèle sur un canal qui plaît à nos étudiants en l'occurrence là elles ont choisi de travailler avec des filtres Instagram et des filtres TikTok alors comme ça ça peut vous paraître complètement un petit peu amusant et excentrique certes mais ça fonctionne très bien avec les étudiants parce que chaque semaine du coup ils ont hâte de voir ce que leur prof leur a préparé ici par exemple Laura présente le il y a quelque chose dans le cartable donc avec du vocabulaire le il y a plus vocabulaire avec un filtre TikTok où disons qu'il y a une musique etc ils peuvent chanter etc en parallèle de ça elle a préparé un caout avec un petit questionnaire qui se fera en amont de la classe de visioconférence et comme ça nos élèves arrivent en classe de visioconférence avec plus de sécurité comme le disait Cédric ils se sentent en sécurité parce qu'ils savent de quoi on va parler ils se sont amusés ils vont pouvoir un peu se moquer de leur prof ce qui est très bien et en plus on va pouvoir directement passer à la pratique il va arriver la même chose avec Alba qui a travaillé le lexique des animaux où il y a des filtres alors qu'est-ce qu'il y a sur ma tête un oiseau etc donc on peut tout à fait travailler nos contenus linguistiques en classe inversée et en plus en adaptant à notre public en faisant des choses un peu rigolotes qui vont forcément les surprendre en tout cas pendant les 2-3 mois où on va devoir faire ça j'espère que moins je viens de dire 2-3 mois espérons que ça va être beaucoup plus court pardonnez mon mon peu d'optimisme oui alors effectivement espérons que ce sera un petit peu moins quand même cependant on va certainement se trouver face à une situation qui inquiète beaucoup qui est la situation de l'évaluation et ça inquiète parce que évidemment déjà l'évaluation est un sujet complexe mais en plus évaluer en ligne et bien on se demande comment faire et on se demande aussi en plus comment faire non seulement pour évaluer mais en plus comment faire pour éviter que nos élèves trichent pendant l'évaluation alors c'est une question pour toi Jeanne alors oui tu l'as dit Philippe c'est un sujet qui nous préoccupe même en temps normal c'est polémique en plus c'est un sujet compliqué alors la première chose que je peux vous dire c'est que je peux vous proposer des choses mais naturellement il va falloir attendre qu'on voit ce que l'institution nous demande en fait en tant que prof parce que souvent l'évaluation ce n'est pas un choix personnel c'est souvent quand même un choix soit collégial soit directement qui vient d'en haut et on le sait malheureusement des fois même la modalité d'évaluation ne nous plaît pas mais c'est ce qu'on doit faire donc pour ce qui est de ce type d'évaluation que l'institution va vous demander j'ose espérer qu'ils nous donneront les instruments pour faire les évaluations selon leur modalité pour le reste pour ce que moi je ferai pour le moment c'est que oui l'évaluation finale type restitution de connaissances c'est peut-être pas la meilleure idée parce qu'en effet ils vont pouvoir copier mais en plus c'est peut-être pas la bonne idée parce qu'en soi c'est pas ce qui vérifie le plus qu'on sait qu'on a acquéri une fonction communicative concrète donc on peut tout à fait penser à une évaluation formative par le biais de portfolios de productions écrites d'activités réalisées en classe ou en autonomie je vois bien un dossier Covid-19 de français où on mettrait les dictées dessinées de Cédric des cadavres exquis les scores de K.O.T. où on a fait des très belles choses etc. où il y aurait des productions écrites des choses collaboratives etc. pour l'expression orale même chose on peut évaluer tout à fait de façon formative ce que disent nos élèves pendant nos sessions en groupe et si l'institution nous le demande ou si nous on considère que c'est utile on peut tout à fait faire une évaluation finale individuelle avec un petit entretien en visioconférence ça n'empêchera jamais nos élèves d'avoir une petite une petite fiche avec leur vocabulaire mais soyons honnêtes ce vocabulaire là c'est pas ce qui va créer notre évaluation nous on va voir s'ils sont capables de communiquer oui ils auront triché sur le lexique mais c'est pas ce que nous en principe on évalue le plus en fait donc pourquoi pas mélanger ces modalités là ensuite pour la compréhension érale ou la compréhension écrite Cédric vous a parlé tout à l'heure des Google Forms ben utilisons-les encore une fois on peut tout à fait considérer qu'on projette un texte sur notre notre session de visioconférence et en parallèle on leur demande en direct de compléter le Google Forms avec des questions de compréhension écrite là encore ça va nous permettre d'avoir une idée d'évaluation qui sera tout de même formative on pourra continuer notre cours là-dessus donc vous avez quand même pas mal de solutions formatives et sur le sommatif l'évaluation finale je vous conseillerais d'attendre en fait ce que vont vous dire vos institutions parce qu'on est un petit peu on fait les choses un peu à l'aveugle là donc je ne pourrais pas plus vous en dire là-dessus alors donc ça c'est les questions que vous nous avez posées dans le Google Forms merci Philippe de nous les avoir resituées avant de passer aux questions que vous avez sans doute posées dans le chat j'aimerais revenir sur un dernier point avec les auteurs et les différents délégués ce que l'on a souhaité faire c'est un petit peu aller plus loin que ces conseils pour vous donner la possibilité de commencer la visioconférence de façon sereine concrètement en quoi ça consiste ce qu'on a fait c'est que dans les prochains jours et normalement ça va être très imminent parce que tout est prêt vous allez trouver dans le site de clé formation dans la rubrique Covid-19 le site que vous voyez ici dans lequel vous pouvez aussi trouver par exemple le mini MOOC formation confiner mes avocatés un mini MOOC formation sur la classe inversée si ça vous intéresse donc vous allez trouver une section pour les adolescents dans laquelle vous trouverez tant le document support et une vidéo de ce e-café pédagogique que deux adaptations une de grand merci que nous a fait et que nous a fourni notre collègue responsable du FLE chez Anaya Eugénie de Houck merci à Eugénie elle n'est pas là mais je la remercie quand même et donc dans cette adaptation la première parce que la deuxième c'est Cédric qui nous l'a fourni la première qu'est-ce qu'on vous a mis dedans alors dans cette adaptation dans le document vous allez trouver déjà une fiche avec toutes les ressources que l'on a utilisées pour adapter notre unité ça c'est important vous allez retrouver les adresses des biblios manuels qui sont actuellement en accès libre les cas d'exercice les audios les applications qui ont été utilisées ici Eugénie à travailler avec Kout, Quizis et Google par exemple donc vous allez tout retrouver là-dessus vous allez aussi avoir une fiche avec les objectifs clairs que nous allons travailler que vous pouvez travailler ça ne veut pas dire que vous allez faire toutes les activités vous choisissez selon votre contexte et à chaque fois devant la session quelque chose à ne pas oublier avant la session pour vous organiser vous et pour donner à vos élèves éventuellement les choses à faire avant la session bien je vous donne des exemples de diapositives vous aurez une série de diapositives à projeter qui sont toutes prêtes donc il suffira juste de faire un copier-coller dans votre propre PowerPoint et vous pourrez projeter des diapositives pendant la classe ici vous avez des diapositives parce que je crois qu'elles travaillent les sensations fortes si je me souviens bien donc il y a une maison hantée et il y a des conseils et qu'est-ce que tu ferais toi si tu te retrouvais dans une maison hantée bien cette série de conseils elle est faite avec une carte mentale de Coglette donc ça vous pouvez aussi le faire avec vos élèves vous allez trouver bien entendu comme dans un guide pédagogique des diapositives qui didaptisent l'unité mais pour la visioconférence et je crois que Cédric nous a fait quelque chose de ce type-là aussi n'est-ce pas Cédric ? voilà exactement j'ai suivi un peu le même modèle qui avait été fait sur Grand Merci moi ce que je peux vous proposer c'est comme pour Grand Merci les ressources que j'ai utilisées avec les liens vous n'avez juste qu'à cliquer dessus pour accéder à ne pas oublier avant la session donc des conseils pratiques pour justement les conseils avant de passer directement à votre cours et le déroulement de chaque session vous avez quatre sessions au total en visioconférence avec les activités les tests qui sont déjà faits le matériel que j'ai est disponible par exemple le cas où vous avez déjà le code ou le couze-lettes pardon aussi vous n'avez juste qu'à cliquer dessus et dans la dernière séance dans la session 4 je vous propose même une évaluation pour par exemple les compréhensions orales et les productions orales je vous ai décliné également selon le type d'apprenant que vous avez plusieurs options donc vous avez l'option 1 qui est normalement la plus traditionnelle que l'on peut faire facilement et l'option 2 et 3 où j'ai didactisé d'autres choses à faire d'autres activités complémentaires que vous pouvez utiliser en classe merci beaucoup Cédric alors comme vous voyez ces deux adaptations qui seront vraiment très prochainement dans le site Clé Formation COVID-19 elles sont faites vraiment pour mettre en place la visioconférence et en gros avoir un mois de cours tout prêt pour que vous soyez vous vous puissiez vous intégrer je sais que c'est très chronophage qu'en ce moment vous travaillez beaucoup donc l'idée c'était vraiment de vous donner des instruments pour commencer vos cours en visioconférence sans trop de difficultés bien si vous avez des questions en dehors de celles que va nous poser Philippe là avec le chat n'hésitez surtout pas à nous joindre à nous joindre si vous avez des doutes des soucis on est là pour vous aider dans la mesure du possible Philippe le chat bien alors le chat qui quelques petits soucis mais qui fonctionne alors je viens justement de remettre en partage le PDF qui correspond à cette en partage de remettre – Sous-titrage FR 2021